... Autrefois, le vieux port était alimenté par une rivière qui coulait de la cannebière. Depuis la disparition de celle-ci, l'écosystème est menacé. Les espèces végétales et animales ne supporteraient pas un pompage brusque et un remplacement par de l'eau de la baie de Marseille. Il n'y a pas d'autre solution que de conserver l'eau, de procéder au nettoyage et de remettre l'eau à sa place. Un plan d'urgence est mis en place. Nous avons mis en place un plan pour nettoyer la ville et notamment le vieux port. Une étude avec le centre de recherche a confirmé que la vase de mer du vieux port représente une menace pour l'environnement et bien sûr pour les Marseillais. La vase du vieux port rassemble un nombre assez impressionnant d'hydrocarbures, d'azote et de métaux lourds. Mais vous avez fait des tests qui démontrent cela ? Nous avons fait plusieurs tests, comme vous voyez, et puis nous avons alerté les pouvoirs publics bien sûr. La conclusion, vous avez vu le film d'Algore, La vérité qui démange, qui y dérange, vous savez à quoi vous attendre. La ville de Marseille souhaite mettre en place un plan d'urgence en demandant à tous les Marseillais d'accepter l'hébergement de Géricando. Bien sûr, cette participation collective sera considérée comme une contribution donnant lieu à une réduction d'impôts intervenant dans le contrat de plan État-région communale en partenariat avec les instances concernées. Comment faire la Marseille ? Prenons le problème comme si c'était une piscine. Vous voyez ce que je veux dire ? On nettoie le bassin, on traite chimiquement avec 2-3 capsules de Javel ou de chlore. C'est quand même simple. Et après, on remet l'eau et je ne vois pas où est le problème. Quand une petite fille de 5 ans est retenue contre son gré dans la navette du quai des Belges, car son moteur est bloqué par les sédiments et que sa mère l'attend sur le friou, Que dois-je faire, moi ? Qu'est-ce que je dois faire ? On ne va quand même pas me reprocher de vouloir nettoyer le vieux port et ce qu'il y a autour. Bonjour ! Vous la levez à quel moment la cabane, là ? Quoi ? Bonsoir. Là, à la fin du mois, il faut la virer. Je ne fais pas ça pour être populaire, moi. Qu'est-ce que vous croyez ? Ils me connaissent les Marseillais, moi. Ils me connaissent. Combien vous allez proposer aux Marseillais ? En proposant 100 euros aux Marseillais par Géricane, nous renforçons le pouvoir d'achat. Peut-être demandez aux Marseillais, vous verrez. Si vous adoptez le système des Géricanes, bien que je sois de Dunkerque, je vous en prends. Et je pourrais vous en prendre deux ou trois. Bon, allez, à 150 euros, les trois, en liquide. Tu es pour ou contre le fait de vider les deux portes ? Ouais, moi, je suis carrément contre, tu vois. Parce que bon, avant, il y avait de l'eau sur Mars, rappelle-toi. Bon, si on continue de polier le vieux port en verre fluo, super, tu vois. On est visible de la planète, on est visible de l'espace. Les vulcains, quand ils passent, on a plus de chances de se faire repérer. Vous comptez qu'on vit dans le vieux port ? Vider le vieux port, vider le vieux port. Je ne me suis jamais posé la question, mais bon, comment je ferais mon linge ? Comment il n'y aurait plus d'eau, quoi ? Mais vous êtes de quelle chaîne ? Parce que j'adore Coé. Chaîne marseillaise. Chaîne marseillaise, chaîne marseillaise. Ah oui, poubelle ma ville. Oui, il faudrait faire quelque chose, parce que poubelle ma ville, franchement, ça ne va pas du tout. Devant une telle menace, les Marseillais et leurs élus devront prendre une décision rapide, en espérant que la sardine ne bouge pas le port.